Bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode spécial Monkey Island. Car oui, dans cette soirée spéciale, il n'est bien sûr pas question d'omettre la musique, un élément primordial dans le succès de la série. Ce soir, vous allez avoir droit à deux épisodes dédiés à la bande originale du jeu, composés principalement par Michael Land, le plus souvent en collaboration avec d'autres compositeurs qui varient dans chaque volet de la série. Dans ce premier épisode, nous allons parler du thème principal. Le voici dans sa version PC Speaker, comme on pouvait l'entendre dans la première édition de The Secret of Monkey Island. Le jeu original est sorti sur Disquette en 1990. Il est étonnant d'entendre comment même avec les possibilités techniques très restreintes, Michael Land réussit à rendre son thème très dynamique et rythmé. On reconnaît bien le très caractéristique rythme reggae et la mélodie se détache très bien de l'accompagnement. La structure harmonique plutôt compliquée du morceau ne passe pas inaperçue malgré les très maigres moyens polyphoniques, c'est-à-dire de superposition de sons. Comparons tout de suite ce premier thème avec sa version MIDI. Le premier grand changement se fait évidemment au niveau instrumental. Nous avons droit à des sonorités de véritables instruments. L'utilisation de timbres doux comme la basse un peu sourde, la flûte, le pan avec ses sonorités de vibraphone et les percussions traditionnelles adoucissent beaucoup ce thème que l'on avait peut-être imaginé un peu plus dynamique d'après la version PC Speaker. Écoutons le thème du deuxième volet de la série, Monkey Allen 2, le Chuck's Revenge, dans sa version PC Speaker. Bien plus rythmé et dansant que dans le premier volet, le thème nous étonne encore une fois par l'utilisation absolument ingénieuse des possibilités techniques très restreintes. On peut notamment clairement entendre l'imitation de percussion avec des sons très brefs et sans hauteur tonale perceptible au premier abord. Volumineuse et dansante, la version MIDI du thème du même volet reproduit bien le côté rythmé grâce à sa basse et ses percussions dynamiques. Le côté reggae passe aussi un peu en fond pour laisser la place à des rythmes plus rapides rappelant vaguement des danses latines. Beaucoup des instruments ne sont d'ailleurs plus traditionnels mais correspondent plus à une formation de rock moderne comme par exemple les percussions ou encore la basse électrique. On retrouve beaucoup plus la nature originale du thème dans le troisième et quatrième volet de la série, The Curse of Monkey Island et Escape from Monkey Island. Des bruitages de jungle se mélangent ici avec des percussions traditionnelles, des flûtes primitives ainsi qu'avec plusieurs pannes, instruments aux sonorités douces de vibraphone originaire des Caraïbes. Ce sont d'ailleurs les pannes qui dominent les timbres de cette version. On y retrouve aussi le caractéristique rythme du reggae. L'instrumentation est quand même étoffée de plusieurs instruments modernes comme par exemple une guitare ou une basse électrique. Le thème de Monkey Island a marqué des générations entières de joueurs. En effet, grâce à sa mélodie composée de petits motifs répétés et conjoints, c'est-à-dire majoritairement construits de notes voisines, le morceau est facile à retenir. Ce qui étonne est sa structure harmonique très confuse et inhabituelle. Les progressions harmoniques et les accords employés sont en effet tout à fait hors du commun, au point de contenir par exemple ce que l'on appelle en musicologie une six napolitaine avec une septième diminuée. Serait-ce en fait le fabuleux secret de l'île des singes que Michael Land aurait caché dans sa musique ? À plus tard pour le deuxième épisode d'Oscillation dédié à la bande originale de Monkey Island. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada